Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21. C'est un tirage un peu plus long puisque c'est celui de la fin de semaine. Voilà, j'ai mon café, j'espère que vous aussi, que vous êtes bien installés. Merci à toutes les personnes bien sûr qui sont présentes, nouveaux comme anciens. Ça me fait vraiment super plaisir de vous accueillir. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous passez par là et que le contenu vous plaît, vous pouvez aussi partager. Je vous remercie vraiment pour votre fidélité à toutes les et ceux qui sont là, qui m'écrivent aussi sous les vidéos, qui m'écrivent aussi en privé. J'essaie de vous répondre au plus vite. Et puis voilà, pour ne pas trop vous faire attendre, je fais de mon mieux. Pour le moment, je suis assez chargée. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a que, entre guillemets, des Café Tarot. Mais ça va changer d'ici quelques semaines. Je vais vous expliquer ça à la fin. Comme ça, on commence tout de suite. Et je vais prendre l'oracle, les portes des mondes mystiques, voilà. Pour voir quel sera le message, l'énergie maîtresse, d'accord, pour ce week-end. Vendredi, samedi et dimanche, 19, 20, 21, pour toute la communauté. Alors, passez à l'action. Je la prends parce que, enfin, je vous l'ai dit puisque je l'ai vue. Vous avez besoin de sortir d'une forme d'inertie par rapport à un projet. Quelque chose que vous avez envie ou besoin de faire peut-être juste pour vous aussi, c'est possible. On va voir ça tout de suite. Quelle est l'énergie maîtresse pour vous tous, ce vendredi, samedi et dimanche. Bon, ben, elle voulait sortir, je vais la prendre. Brisez les barrières. Alors, je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. C'est une très, très belle carte et on voit qu'en faisant ça, votre monde redevient fertile. Regardez, les petites feuilles vertes recommencent à pousser. Et j'en prends une deuxième. Éveillez la sagesse ancienne. Un profond savoir intérieur émerge en moi. Avec la coupe qui est bien sûr, alors certains diront que c'est le Graal. Tout dépend de vos références. Pour moi, c'est juste, voilà, la coupe qui renferme l'amour. Puisque la sagesse ancienne, la sagesse universelle passe par l'amour. D'ailleurs, dans les coupes, c'est ce qu'on voit dans la série des coupes, dans le tarot, pardon. Excusez-moi, j'en bégaye parce que j'entends des messages en même temps. Oui, je vais m'arrêter deux petites secondes pour me concentrer sur ce que j'entends. D'accord. Donc, on vous demande de casser quelque chose qui est froid entre vous et quelqu'un d'autre, ou plusieurs personnes, pour pouvoir justement remettre de l'amour. La sagesse ancienne, c'est une forme de sagesse bien sûr, qui se base sur le noyau. Le noyau, c'est l'amour. Ça ne veut pas dire que vous deviez tout accepter. Ça veut simplement dire que vous, voilà, c'est vous qui êtes porteur dans ce groupe de personnes ou dans ce couple de cette capacité à éveiller l'amour, à donner, à montrer en fait un petit peu le chemin. D'accord. Alors, je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Cette joie et cette liberté ne peuvent se vivre pleinement. Alors, je ne dis pas, vous ne pouvez pas éprouver de la joie dans d'autres domaines que l'amour. Mais l'amour va se manifester dans tous ces domaines-là aussi. Et vous ne pourrez vivre cet amour pleinement, cette joie et cette liberté pleinement, que si vous mettez de l'amour dans ce lien, dans cette activité, dans ce que vous faites. Ça veut aussi dire, par rapport à cette sagesse ancienne, que vous pouvez continuer à vous former, à vous instruire. Alors, ça ne veut pas dire d'acheter des formations, de vous ruiner sur Internet. Voilà, mais peut-être que vous pouvez, si vous avez un livre chez vous, ou si vous avez envie d'écouter des émissions, etc., vous complétez votre savoir qui est déjà là en vous, d'accord, pour le réveiller. C'est un peu le livre de la papesse. Il est là, il demande à être ouvert parce que vous avez cette connaissance. Et cette connaissance est la connaissance de comment remettre de l'amour, comment le diffuser, comment être dans l'ouverture de soi, plutôt que j'entends que ces barrières ont été posées parce qu'il y avait soit de la frustration parce qu'on donne, on donne, on donne et on ne reçoit rien en retour, ou soit parce que vous aviez souffert, vous avez eu des phases où vous vous retrouviez vraiment seul face à quelque chose, ou bien parce que des personnes, oui, il y a pu y avoir des trahisons, de fortes tensions, etc. Donc, c'est un voyage finalement un petit peu chamanique qu'on vous demande de faire parce que c'est vous. Voilà, manifestement, si ça apparaît, voilà, c'est vous qui êtes porteur de ça et qui pouvez inciter l'autre ensuite à faire la même chose pour qu'il y ait plus d'amour, qu'il y ait moins de barrières, qu'il y ait plus de joie, plus de liberté, et qu'on n'est pas systématiquement l'un des deux du binôme, ou si vous êtes plusieurs, qui essayent de faire marcher l'autre au pas et de dire non, non, mais ça va aller comme moi, je veux, liberté. D'accord ? Liberté. Alors, on va voir ce que ça nous dit par rapport au petit le normand, pardon. Il s'est passé aussi peut-être quelque chose qui vous a ouvert la voie d'une connexion, de quelque chose de plus spirituel, voilà, connexion à vous-même, connexion à l'autre, alors un savoir ancestral dans le sens où vous comprenez les choses sous un autre angle qui n'est pas lié à notre époque, qui est juste intemporel. Ce profond savoir qui émerge en vous peut être rattaché à une religion, mais pour moi ce n'est pas le cas. Comme je vous le dis, c'est vraiment beaucoup plus spirituel qu'une simple religion en elle-même. Et c'est justement en dépassant peut-être les barrières d'une connaissance, religieuse ou autre, que vous atteignez ce fameux noyau, d'accord, qui est logé dans la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'encre, donc on nous parle de renforcement, de stabilité, d'un lien durable, d'une connaissance profonde aussi, bien sûr. Je vais prendre quelques cartes et on va voir ce que ça nous dit, mes chers amis, pour ce 19, 20 et 21. Alors, nous avons l'horloge, d'accord, c'est, donc je le répète, un petit léonormand avec extension, donc ça c'est de la carte 37, c'est la première extension. Nous avons le cœur, très beau, le temps qui passe, l'amour. Et nous avons l'étoile, ok, donc il y a beaucoup d'espoir par rapport à un lien. Donc, j'entendais effectivement que vous étiez soit dans un binôme ou en tout cas un groupe de personnes avec lesquelles il faut vous montrer la voie. Vous êtes porteur de l'éveil par rapport à l'amour au sens inconditionnel, pas forcément amour amoureux. C'est d'autant plus vrai si vous êtes dans un lien d'âme. On dépasse ce qui est apparent pour aller derrière, d'accord, et pour aller dans la profondeur, le profond savoir intérieur qui émerge en moi. Ce profond savoir intérieur s'est éveillé au contact de quelqu'un. Alors, ce quelqu'un n'avait pas forcément lui-même la conscience d'être là-dedans, d'être dans quelque chose de plus spirituel par rapport à vous. Ça peut être aussi une personne, voilà, vous avez croisé, on s'entend bien, on n'est pas, ça peut être un ami, une amie. Il n'y a pas, pour moi, on dépasse justement les barrières, les croyances, d'accord ? Et ce lien éveille la sagesse qui est elle-même porteuse d'amour. Donc, c'est un week-end, c'est une fin de semaine où il y a beaucoup d'espoir par rapport à cet amour et par rapport à l'amour en général. Parce que le temps fait son œuvre, d'accord ? Le temps qui passe peut vous sembler long. Par moments, vous avez peut-être l'impression quand vous êtes, enfin quand je dis vous, mais je m'inclus dedans bien sûr, on a parfois l'impression que le temps est un ennemi et qu'on court derrière et je n'aurai pas le temps de faire ça, ça, ça. Mais en réalité, le temps qui passe est un ami parce qu'il vous permet d'accéder à cette conscience, à ce savoir, à cet amour, à dépasser vos limites, à vous rendre compte que vous êtes, comment dire, vous n'êtes pas que l'enveloppe corporelle et cette personne, voilà, qui est là tous les jours, qui se réveille le matin, qui fait ses actions et puis qui s'endort le soir. Vous êtes, je ne sais pas, c'est incroyable ce tirage. Ce que je ressens est très très lumineux. J'essaye de rassembler les mots pour pouvoir vous dire quelque chose de cohérent par rapport à ce que je ressens. C'est comme si vous étiez en perpétuelle expansion. Vous voyez un peu comme l'univers. Alors ça ne veut pas, il n'y a rien d'arrogant là-dedans, ni de... C'est vraiment l'idée que vous pouvez aussi, on a justement l'étoile, non seulement avoir espoir, on est dans la communication en réseau, ça c'est pour les interprétations, voilà, qui reviennent par rapport à quelqu'un que vous aimez, avec laquelle il y a eu une ou plusieurs barrières, mais c'est aussi l'idée que vous vous dégagez de croyances limitantes pour être dans l'expansion de votre conscience. Peut-être que vous vivez actuellement, ou que vous avez vécu dans votre vie, des moments un petit peu à part, voilà, un petit peu... Certains vont dire c'est paranormal, d'autres vont dire, ben non, c'est juste des moments plus spirituels, où vous touchez à quelque chose de plus grand que vous. L'amour et... enfin, le cœur et l'étoile à côté, c'est... voilà, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est l'espoir sur l'amour, mais c'est aussi l'ouverture, d'accord ? Il n'y a pas de limite dans l'univers, on n'a pas une porte avec des murs et on n'est pas dans une maison. Donc, le temps, à ce moment-là, n'existe plus, même si on reste à l'échelle humaine, votre conscience, elle, elle n'a pas... elle est certes dans votre enveloppe corporelle, mais elle n'est pas limitée à ça, et vous vous rendez compte de ça, je pense. Peut-être pas à chaque minute de la journée, mais c'est une fin de semaine ici, où vous allez pouvoir vivre des moments très inspirants, peut-être même au contact de la nature ou au contact de personnes, justement, qui vous font prendre conscience qu'il n'y a pas vraiment de limite en réalité. Vous pouvez, chaque jour, recréer quelque chose de nouveau, même si les 20 ans, 40 ans, 60 ans précédents, vous avez eu une vie plus limitée, parce qu'il se passait X ou Y événements qui étaient compliqués à gérer pour vous. Donc, c'est vraiment super beau. J'ai ici un espoir aussi par rapport à certaines personnes, ça ne concernera pas tout le monde, qui revient par rapport à quelqu'un que vous n'avez plus vu, ou avec une personne avec laquelle vous n'avez plus communiqué depuis un certain temps. Et le temps, justement, a fait son œuvre pour que vous puissiez, l'un et l'autre, accéder à une autre conscience de ce lien, de cet amour, et briser les barrières. Peut-être pour vivre cette relation d'une autre manière, plus libre, avec plus de joie, où on n'essaye plus de se contrôler l'un l'autre. On voit que c'est vraiment un lien qui traverse le temps aussi. D'accord ? Donc, c'est vraiment, c'est très très beau. Alors, je regarde un petit peu. Oui, j'ai encore le temps, chouette. Je vais continuer. Ok. Bon, ben, je les prends, elles en sautent. J'ai deux fois, alors, ok. On a deux fois les oiseaux. On a les oiseaux qui représentent plus la sagesse, qui représentent un petit peu le... Vous voyez, la chouette, le hibou, ce sont vraiment des animaux de sagesse, d'intuition, de connexion dans la communication, mais pas forcément à travers le langage, plus à travers une communication qui est autre, qui est la communication du cœur, qui est la communication d'esprit à esprit. On a les masques ici, d'accord ? Donc, on est occupé à faire tomber ces masques et à se rendre compte qu'avec les autres oiseaux, que voilà, il y a toute une partie de la communication qui est superflue. Alors, j'entends par superflue les comérages, les morceaux de communication qui ne sont pas des communications, qui ne sont pas des paroles faites avec le cœur. Alors, on piaille un petit peu dans tous les sens ou bien on se rend compte que des personnes ont parlé dans notre dos et à ce moment-là, bon, il est temps... Et j'en ai six, donc je vais en prendre une septième. Il est temps de s'éloigner de ça et quelque part, vous gardez espoir parce que vous savez que vous pouvez avoir une communication beaucoup plus fluide, plus large, plus belle avec cette personne ou avec ces personnes parce que le temps vous a fait comprendre ou vous a fait voir qui portait un masque ou pourquoi on portait un masque. Ça peut être vous aussi et ce n'est pas forcément malveillant. Vous savez, les masques, on les porte quand on se sent vulnérable. On fait un petit peu croire à l'autre qu'on est plus fort que ce qu'il ne le croit, qu'on n'est plus ceci, moins cela. Et là, l'authenticité revient, d'accord ? Alors, je vais prendre une autre carte. Il y a beaucoup de communication ce week-end, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Autant belle que moins belle. Et vous serez à même parce qu'on ne voit... Alors, c'est incroyable ici. On a le cœur juste au-dessus des masques. Ça veut vraiment penser à cette phrase du petit prince. On ne voit bien qu'avec le cœur. Le reste est invisible pour les yeux, d'accord ? Donc, quelque part, c'est grâce à l'énergie du cœur que vous savez si vous portez un masque ou pourquoi l'autre en porte un. C'est une guidance particulière aujourd'hui. Alors, une septième carte pour compléter la clé. Donc, on trouve des solutions pour se remettre en contact, pour mieux comprendre. Vous trouvez, pour certains et certaines qui étaient en couple et qui ne le sont plus, il y a eu des coupures. On trouve petit à petit des solutions pour remettre de l'amour. Pour celles et ceux qui sont célibataires, c'est des solutions trouvées par rapport à n'importe quel sujet qui vous concerne et qui nécessite de se mettre en communication parce que seul dans votre coin, vous ne pourrez pas résoudre tout. Ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner votre maison, un projet que vous avez. Toujours est-il que vous trouvez une solution ou quelqu'un de votre entourage, puisqu'on parle de réseau aussi, vous amène une solution par rapport à un sujet qui vous occupait. J'ai quand même envie de recouvrir les masques. Alors, les masques, c'est le jour et la nuit aussi. C'est la lune et le soleil. C'est la partie sombre de chacun et la partie lumineuse de chacun. On voit que grâce à une communication empreinte de sagesse, on parvient à comprendre pourquoi il y a de la tristesse ou pourquoi il y a de la colère ou des émotions un peu négatives. Mais que par ailleurs, certains et certaines autour de vous vont rester dans des communications qui sont plus superficielles et qui, du coup, seront évidemment un peu plus superficielles, donc avec un masque, et ne pourront pas accéder à ce que je vous disais, à cette sagesse, à cet amour. Donc là, ces personnes-là, chacun avance à son rythme. J'ai l'homme, d'accord ? Alors, si vous êtes un homme, c'est vous. Alors, c'est l'homme qui est porteur de la rose. Donc, il y a deux hommes dans ce jeu et deux femmes également. Un couple plus romantique, entre guillemets. L'autre couple plus dans l'attraction physique et sexuelle. Ici, on est sur une version plus romantique. Voilà, donc il y a peut-être une invitation. C'est vous ou l'autre qui va vous inviter. Vous trouvez vraiment... Vous avez la clé, d'accord ? Et vous parvenez à remettre de la joie. Vous parvenez à remettre quelque chose d'agréable dans votre fort intérieur. Et à discuter entre vous de manière franche. Pour dire, bon, ok, on a compris pourquoi à ce moment-là, on discutait de manière un peu pas très vraie, pas très authentique. On peut aussi comprendre pourquoi d'autres autour de nous le faisaient. Parce qu'effectivement, de ce que je vois, si ce lien qui a été au départ nourri par quelque chose de plus grand que vous a été perçu par d'autres, ces autres ne le comprenant pas forcément, ont pu se mettre un peu à raconter n'importe quoi. parce que, voilà, c'était plus fort qu'eux. Ils ne pouvaient pas vraiment accéder à la compréhension de ce qui se passait. Ce n'est pas pour ça que ces personnes sont moins intelligentes. C'est juste qu'ils n'avaient pas la compréhension du cœur que seul vous pouvez avoir de ce lien. Je vois que si c'est familial, par exemple, et qu'il y a eu des coupures, des difficultés, vous êtes porteur de la solution pour briser la glace, casser ce qui a été problématique et revenir à des relations beaucoup plus douces avec, c'est peut-être vous si vous êtes un homme, ou avec un homme si c'est, voilà, ça peut être un cousin, un frère, un partenaire. En tout cas, on est là vraiment dans l'amour ce week-end. Alors, c'est vraiment magnifique. J'espère que, voilà, ce sera le plus doux possible, surtout s'il est encore question de faire tomber quelques masques. Je vais prendre maintenant d'autres messages. Alors, je vais aller prendre les messages des archanges. Je vais prendre un petit peu de café. Pour voir ce que nous disent les archanges pour ce week-end et quels archanges, je vais prendre trois cartes. On a quelque chose à nous dire par rapport à cette sagesse ancestrale, cet amour, ce lien, cette communication qui revient ou qui s'établit enfin avec beaucoup moins de barrières. Et peut-être sur d'autres sujets qui n'ont pas encore été abordés, pourquoi pas. Voilà, pour ce 19, 20 et 21, pour vous tous, mes chers amis, qui êtes présents au Café Tarot. Alors, on va prendre trois cartes. La paix, s'assumer comme tel, ça, ça rejoint le fait de faire tomber les masques. Et la compassion, d'accord ? On ne voit bien qu'avec le cœur. C'est quand même incroyable comme les cartes se rejoignent. Et, bon, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être encore un autre message qui arrive, mais regardez, finalement, la boucle est bouclée. L'archange Samuel vous dit, la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. C'est vraiment magnifique, la colombe de la paix. On la laisse s'envoler, mais elle part de son cœur, d'accord ? On n'attend pas qu'elle vienne se poser sur le pas de la porte. Elle est là, à l'intérieur de vous. Et donc, seule la paix est réelle. Tout le reste n'est que diversion, finalement, pour faire, alors, j'allais dire pour vous faire perdre du temps. Mais c'est ça, quand vous axez votre conscience et que vous vous focalisez sur tous les autres détails, les choses qui vous ennuient en vous-même et chez l'autre, c'est une perte de temps. Parce qu'en réalité, l'archange Samuel, vous pouvez vous y connecter pour retrouver la paix en vous et avec l'autre, surtout si vous avez eu de grosses tensions, des disputes, des désaccords. Faire preuve de compassion nous dit l'archange Zadkiel. De nouveau, une énergie, bien sûr, du cœur, qui est très lumineuse. C'est ce que je vous disais dès le départ. Je ressentais quelque chose de très lumineux par rapport au fait de briser les barrières. On casse quelque chose de froid à l'intérieur de soi pour faire venir l'autre et aller vers l'autre. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, voilà, qui est la vôtre, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Attendrissez votre cœur. Je pense que si la communication revient avec une ou plusieurs personnes, au départ, surtout s'il y a eu des disputes, ça peut être un petit peu froid, d'accord ? Mais on vous dit d'être le plus rapidement possible, en fait, dans cette énergie du cœur. C'est ça, la sagesse ancienne, d'accord ? Vous allez ouvrir, être dans la compassion. Alors, qui dit compassion, encore une fois, ne veut pas dire tout accepter. Vous pouvez mettre des limites, bien entendu, tout en étant dans la compréhension de pourquoi l'autre a agi comme ça. Et de comprendre peut-être qu'à ce moment-là, cette personne portait un masque ou avait l'impression que vous en portiez un. Et ne pouvait pas dire les choses franchement. Avec les deux oiseaux, en fait, on a... Les deux cartes d'oiseaux, pardon. On a quand même quelqu'un qui a pu... Alors, si, pas mentir, en tout cas, dire les choses de manière déformée pour que la vérité n'arrive pas à vos oreilles. Parce qu'elle pensait peut-être que vous n'alliez pas l'accepter, que ça allait vous choquer ou que... Voilà, pour mille et une raisons. Donc, faire preuve de compassion. Vous en... Alors, comme je vous le dis depuis le début, vous êtes porteur de cette possibilité, de cette capacité qui est la solution. Et au milieu, on a s'assumer comme tel, pardon, nous dit l'archange Michael le guerrier qui oeuvre... Alors, c'est pas... On voit toujours les archanges comme... C'est l'amour incarné, ce n'est que de la bonté. Bon, il y a aussi le côté... En tout cas, je pense à ça par rapport à l'archange Michael, guerrier. Il peut se battre pour défendre des valeurs qui sont justes, qui permettent de rétablir un équilibre, qui ne... Il est d'ailleurs porteur de cette épée, du glaive. Dans d'autres représentations, on le voit en train de terrasser la bête. La bête, c'est donc toute forme de situation ou de personnage qui porte des masques au gré des situations et des personnes avec lesquelles il se trouve. C'est la toxicité de ce qui n'est pas vrai, de ce qui n'est pas authentique, de ce qui vous relie à quelque chose qui pourrait avoir de l'emprise sur vous. D'accord ? Donc, s'assumer comme tel, vous êtes un puissant, aimant et créatif, enfant de Dieu, vous êtes aimé de tout cœur. Alors, quand je vous lis la carte, bien sûr, pour moi, il n'y a rien de religieux. Dieu, c'est selon vos croyances, bien sûr. Vous rattachez ça à ce qui vous parle selon votre système de croyances. Tout le monde est le bienvenu sur cette chaîne. Et vous pouvez très bien être aussi agnostique et penser que Dieu, c'est en vous. C'est une lumière, c'est quelque chose qui est en toute chose, justement. Donc, voilà, libre à chacun de rallier ça à son système de croyances. Et on s'assume. On est qui l'on est avec ses origines, avec son corps, avec son apparence, avec ses croyances. Parce que plus vous allez vous assumer telle qu'elle, plus cette personne en face de vous va s'assumer telle qu'elle est, plus il y aura de sagesse, d'amour, de liberté et de joie. Parce qu'on ne peut pas être dans la joie et dans l'amour si on fait semblant, si on se cache derrière 36 000 couches pour pouvoir se protéger. D'accord ? Donc, c'est la solution. Si la communication revient ou si vous êtes l'instigateur de cette communication, invitez vraiment l'autre aussi à être lui-même, elle-même, dans ce lien, dans sa parole, dans tout ce qui va se produire à partir de maintenant entre vous. Voilà pour le message de ce week-end qui est une guidance très, très, très spirituelle, les amis. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra aussi mettre un petit peu de lumière sur votre chemin. On a quand même eu beaucoup de lumière, on a l'étoile, on a la compassion, on a la sagesse ancienne, on a l'amour en plein milieu. Donc, n'hésitez pas à venir me dire entre aujourd'hui et dimanche, bien sûr, ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Si ça résonne en vous, que ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, bien sûr, et à partager avec d'autres, si ça peut aider d'autres personnes que vous connaissez. Je vous embrasse bien fort, je vais continuer mon café avec les autres guidances de la journée et on se retrouve lundi pour le prochain Café Taro. Gros bisous et à lundi ! Sous-titrage ST' 501